Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un roi trop peu connu, d'un roi discret, passionné et passionnant. L'histoire de Louis XV. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Louis XIV, le roi soleil ? Eh bien, Louis XV est son arrière-petit-fils. Il voit le jour le 15 février 1710. Son règne commence très tôt. Comme son arrière-grand-père, Louis XV n'a que 5 ans lorsqu'il devient roi en 1715. Du fait de son jeune âge, une autre personne gouvernera à sa place. C'est ce qu'on appelle la régence. Vous vous seriez vu, vous, diriger un royaume à 5 ans ? C'est donc Philippe d'Orléans, le neveu de Louis XIV, qui devient régent. Puis, trois ans après la mort de ce dernier, en 1726, le cardinal de Fleury, homme d'église et d'État, ayant assuré une grande partie de l'éducation du roi, devient son premier ministre. Oh là là, vous m'avez l'air perdue. Voilà qui devrait vous aider. Je reprends. Philippe d'Orléans, puis le cardinal de Fleury, assurent l'éducation de Louis XV. C'est auprès d'eux que ce dernier apprend à devenir roi. Il doit tout aussi bien connaître la géographie, les langues vivantes ou encore les mathématiques, mais également apprendre à tenir et commander une armée. Cela fait beaucoup de choses à retenir pour un enfant qui n'était pourtant pas destiné à devenir roi. Revenons un petit peu en arrière pour que je vous explique. Louis XIV avait une lignée assurée, qui avant sa mort s'est pratiquement éteinte, provoquant une forte inquiétude quant à l'avenir du royaume. C'est donc le duc d'Anjou, futur roi Louis XV, qui hérite de la fonction de roi. Pourtant, lui aussi faillit ne pas survivre. En effet, en 1712, une violente épidémie de rougeole frappe la famille royale, entraînant de nombreux décès. Les successeurs à la couronne mourant tour à tour, Louis XV devient le dernier survivant de la dynastie des Bourbons. La famille des Bourbons n'est pas n'importe quelle famille. Elle est l'une des plus grandes familles royales que l'histoire de France ait connue. Il doit sa survie à Madame de Vantadour, sa gouvernante, qui a su le protéger des horribles saignées que le médecin veut lui infliger. Une saignée est une pratique médicale qui permet l'évacuation d'une certaine quantité de sang afin de préserver sa santé. Des purges et des lavements sont aussi pratiqués par crainte des ravages périodiques de la peste et de la grippe. Comme vous pouvez le voir, la médecine de l'époque n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, et bien heureusement. C'est donc un tragique événement qui mène Louis XV à accéder à la couronne. Euh, où en étions-nous déjà ? Ah oui ! Louis XV apprenait à gouverner un royaume. À l'âge de 12 ans, il est sacré roi à la cathédrale de Reims pour rendre hommage à Clovis, le premier roi des Francs, qui deviendra plus tard le royaume de France. Ce dernier s'est en fait baptisé dans cette même cathédrale. En plus de l'apprentissage du métier de roi, Louis XV est éduqué par les plus grands savants scientifiques de l'époque. C'est grâce à eux qu'il se passionne en grandissant pour la géographie, l'astronomie ou encore la botanique. Et c'est également pour cela qu'il aime la compagnie de l'astronome Pierre-Charles Meunier et du célèbre botaniste Bernard de Jussieu. Ces derniers savent lui transmettre leur passion dans leurs domaines respectifs. Mais ces centres d'intérêt ne s'arrêtent pas là. Le roi est très curieux et avide de connaissances. Il est un grand amateur de ce qu'on appelle aujourd'hui les arts décoratifs. Vous vous demandez sûrement ce que sont les arts décoratifs. Ce sont toutes les œuvres d'art qui sont à la fois fonctionnelles, utiles et ornementales. Il peut s'agir donc de mobilier, d'outils ou d'objets décoratifs auxquels on ajoute des décors que l'on appelle des ornementations pour apporter une notion d'esthétisme. Pour faire simple, il aime décorer l'intérieur du château et s'entourer d'objets de luxe. Un style d'art décoratif est même créé durant son règne. Le style rocaille, que l'on appelle aussi style Louis XV. On peut le reconnaître à ses lignes courbes, à ses nombreuses couleurs et aux ornementations du mobilier en forme de coquillages de fleurs. Et oui, je ne vous ai pas menti. Louis XV est un homme doté de nombreuses passions. Toutes ses connaissances lui valent la réputation d'être l'un des princes d'Europe les plus instruits de son temps. Bon, je me suis encore perdue dans mon histoire. Je reprends. Après des fiançailles avortées avec la fille du roi d'Espagne, Louis XV se marie avec Marie Lezinska. Pas évident à prononcer, c'est un nom polonais. Lezinska, Lezinska. Bon, ok, j'arrête. Avec Marie Lezinska, Louis XV a 10 enfants, 8 filles et 2 garçons. Une belle tribu. Louis XV est proche de ses filles. Il va les voir presque quotidiennement. On dit même qu'il est beaucoup plus affectueux avec ses enfants que ne l'est la reine. Les filles de Louis XV sont tellement nombreuses qu'on les appelle « mesdames ». Outre ses centres d'intérêt, Louis XV peut être défini comme une personne réservée et discrète. Contrairement à Louis XIV, qui a mis en place un système d'étiquettes régissant la vie de la cour, Louis XV n'apprécie guère la foule et les protocoles. C'est d'ailleurs pour s'y soustraire qu'il aménage des appartements privés à l'intérieur du château. Il préfère toujours l'intimité des petits appartements à la vie publique. Dans ces espaces, la proximité avec le roi y est favorisée. C'est un privilège de pouvoir y accéder. Seul son entourage intime y est invité. Et quelques chasseurs qui l'accompagnent traquer le gibier. Nous ne pouvons pas aborder la vie de Louis XV sans parler de ses favorites. Madame de Pompadour est l'une des plus importantes. Louis XV va même jusqu'à lui faire construire le petit trianon. Même si le roi a eu d'autres favorites après elle, Madame de Pompadour est restée auprès de lui jusqu'à sa mort. Il s'agit d'une femme très instruite qui protège les arts. À seulement 25 ans, Madame du Barry est la dernière favorite du roi. Comme Madame de Pompadour, Jeanne du Barry s'adapte parfaitement aux usages de la cour, mais à la différence de la première, elle n'a joué aucun rôle politique. Vous l'aurez compris, Louis XV est un roi cultivé, privé et aimant. Malheureusement, celui que l'on surnomme le bien-aimé succombe à la variole à l'âge de 64 ans. Laissant un royaume portant les germes de la révolution aux mains de son petit-fils Louis XVI. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.